Actuellement, Frisk Orléon est l'un des seuls rappeurs en France qui sauve le rap. Le seul qui propose un univers jamais vu ailleurs et qui arrive à avoir un public uniquement là pour ses performances de rappeurs. Pas de refrain chanté, pas ou en l'occurrence plus d'autotune, pas de commercial, pas de feat pour les stats, juste du rap et du bon rap. Et non, je vous le dis, bah c'est pas le cas d'Alpha One. Même s'il est sûrement actuellement le meilleur rappeur de France, bah 50% de sa fanbase est là juste parce que c'est devenu stylé d'écouter du Alpha One. Parce que, waouh, trop technique, waouh, voilà, il est trop fort. Chez ma dream, oh 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 ! C'est pas comme tous ces rappeurs de cité là, bouh ! Bref, 50% des fans d'Alpha One sont là parce qu'il a une bonne réputation, 50% des fans de Nekfeu sont là parce qu'il est beau gosse, 50% des fans de Ziak sont là parce qu'ils font des soirées drill, mais pour le coup, 100% des gens qui écoutent du Frisk Orléon sont là parce qu'ils rappent bien. Bon ok, y'a moyen qu'il y ait 10% de soirées drill. Il était alors nécessaire de parler du bonhomme, surtout qu'il vient de lâcher son dernier album, qui inclura ce classement. Je sais que c'est trop tôt pour donner un avis et une opinion bien fondée, mais pour aller dans le jeu de l'actualité et en se basant sur ma subjectivité la plus pure, bah je parlerais à chaud de cet album. Cependant, je n'inclurais pas dans ce classement les projets de groupe et ces vieilles merdes. Y'a à zéro insulte, hein, ces premiers projets s'appellent vraiment vieilles merdes. Je vous floute la première cover pour des raisons évidentes. Et en plus d'avoir parfois mal vieilli, on va dire qu'on avait pas encore le frisk qu'on connaît bien. Ouais, ça manquait un peu de complot et de l'un dans tout ça. Et évidemment que je n'inclurais pas les projets Chop & Screw, qui sont juste des remixes totalement Faya et Défonceman des albums originaux. Et c'est là qu'on voit bien les influences de Freeze, car les projets Chop & Screw, c'est un truc qui se fait en grande partie chez les Ricains. Mais bref, finissons d'en déblatérer davantage. Parlons des projets de Freeze Corleone du pire au meilleur, en commençant avec le pire album de Freeze Corleone, qui est... Et oui, surprise, bang bang, j'avais stipulé aucun projet de groupe, mais c'est différent pour ce qui est des projets communs. Car oui, Riyad Sadio est une mixtape de Grognon et de Dormer, j'ai dénommé H22 et Freeze Corleone. J'en avais déjà parlé sur mon classique, parce qu'il s'agit bel et bien d'un des pires albums de 2022. Alors du coup, pas trop besoin d'en rajouter, on a juste H22 totalement plat et soporifique, avec un Freeze qui était complètement mou sur le projet. Et ça donne une mixtape tellement, mais alors tellement ennuyante. Le problème majeur, c'est qu'il voulait proposer un projet sombre, mixant l'aspect complotiste de Freeze et le côté gangster de H, pour donner un contenu lent, proie, pesant, sombre et toutes sortes de synonymes. Sauf qu'il faut se rendre compte de la complexité de cet exercice. Si tu te foires, bah ça donne juste deux mecs dans un délire en train de jouer les Dark Sasuke. Si t'es au ralenti, enfin c'est juste chiant quand tu es rabe, c'est pas compliqué à comprendre. Alors j'avais surtout critiqué les paires de H22, qui étaient vraiment pourave. Mais je m'étais résigné à me dire que c'était peut-être un univers que je connaissais pas, que j'arrivais pas à rentrer dedans et que peut-être au final, bah j'étais pas fait pour ça. Et puis j'ai écouté 22 de H22, et je me suis rendu compte que non, il était juste éclaté sur la mixtape. Parce que son dernier projet est vraiment bien, genre je me tâte sérieusement à le mettre dans le top de l'année. Alors ça ne fait que confirmer l'hypothèse que Riad Sadio, c'est juste une compilation de sons de deux mecs fatigués et totalement éteints dans leur délire. C'est juste de mauvaises performances de freeze et de hache. Nous rentrons déjà dans la partie des projets que j'aime beaucoup. Et ça montre bien d'ailleurs la qualité de la discographie de freeze. Mais quitte à mettre aussi bas, et bah autant parler du négatif. Parce que oui, freeze fait évidemment des bonnes perfs dessus, même s'il y a des choses à revoir. Donc là on est en 2016, et FDT est le vrai premier projet fondé de freeze. Fini les vieilles merdes ou les freestyles amateurs, là l'univers est installé. FDT est sorti pour signifier la fin des temps. D'où d'ailleurs la cover renvoyant directement au dernier signe précédant le jugement dernier, et donc la fin des temps dans l'islam. Alors du coup dans ce projet, bah on a de quoi s'attendre à du bresson hein. Mais bon, mettre en place tout un nouvel univers en si peu de temps, bah c'est pas évident hein. Et on voit bien que freeze a évolué depuis quand même. Sur ses premiers projets, malgré les bonnes perfs, bah on peut pas nier l'amateurisme hein. Là on a un freeze corleyon lent, posant sur des prods vraiment pas dingues. C'est limite des Tyler The Creator Bastard Type Beat Bass Boosted. Bien piano sombre dégueulasse avec des grosses basses en fait. Ouais je suis désolé, mais c'est pas normal qu'un son qui s'appelle toilette me terrifie. Et la seule fois où ça change, qu'est-ce que ça fait du bien ? Car sur FDT, il y a QB, 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 aucune idée. Un des meilleurs sons de freeze corleyon, où il proposera une excellente perfs sur de la boomba. Frotte la bavette et sous poutine, écro découpe comme à QB, les fumes comme tabac à tubé. Chaque joueur est soleil. Un bon NAS X-Mob Deep Type Beat. Et non là pour le coup y'a pas de van, c'est vraiment un Type Beat. Bah d'ailleurs voilà la vidéo sur Youtube. Alors tout ça reflète bien un truc, c'est le manque d'investissement. Les prods sont vraiment pas dingues et bah très similaires. Et tout ça, ça donne un rendu vraiment parfois redondant. Surtout qu'à ce moment-là, freeze il est très aérien. Il rappe d'une manière plus tranquille, nonchalant et désinvolte. Et c'est pas mauvais, mais c'est juste très différent. Moi perso, je préfère quand il s'énerve. Là il est tout fatigué, même ses skew skew, ils sont tout éteints. Ok. Et puis là, c'est limite du dark cloud rap. Ouais, laissez tomber, j'ai inventé ce terme. Et du coup, ça pourrait confirmer les nombreuses refs à Lilby. Qui est littéralement à l'origine du cloud rap. Et tous ses SO, il le fera vraiment tout le long de sa carrière. Et c'est ça que j'adore chez Freeze. Le mec te sort de très bonnes refs. Et ça fait du bien d'entendre des SO à Old Dirty Bastard ou à DJ Academics. Parce que oui, je suis épuisé des rappeurs qui lâchent toujours les mêmes refs à Tupac. C'est bon, on a compris au Lies On Me, arrêtez ! Là, je sais que Freeze, c'est un mec avec de vrais refs. Et pour moi, ça explique bien son niveau. Si tu aimes le rap et que tu le respectes, bah tu peux que exceller si tu maîtrises et connais bien les codes. Mais bon, sur FDT, bah c'était pas encore ça. Rien que les paroles, j'ai pas envie de m'éterniser dessus. Ouais, je sais que Freeze aime bien françaisciser ses mots en disant par exemple « zan » au lieu de « gzan », « de lin » au lieu de « lin » et dans l'occurrence « caca » pour dire « shit ». Mais est-ce que la métaphore était vraiment nécessaire ? Bref, FDT est pour moi vraiment un bon projet, mais qui sera plus une introduction à ce que Freeze pourra faire de mieux plus tard. On a juste le prototype de quelque chose de très bonne qualité. Oui, je suis d'accord avec vous, LMF est cruellement bas. Parce que oui, la Menace Fantôme, bah c'est un excellent projet et à ce jour, l'un, si ce n'est pas le meilleur album de rap français de cette décennie. Et de tous ces projets, c'est celui qui colle le mieux à la définition de « classique ». Et d'un point de vue purement objectif, bah je pense sincèrement que ça doit être le meilleur projet de Freeze Corleone. C'est une anomalie, c'est un game changer dans le rap qui apporte vraiment quelque chose. On sent une sorte de finalité avec cet album. La consécration de Freeze Corleone qui passait toute sa carrière nichée dans l'underground parce qu'il faisait sans doute quelque chose de trop décalé. Mais sauf que la qualité, et bah ça paie. Et LMF aura un succès démesuré, contrairement au projet précédent. Un succès récompensé par la plus belle promo possible, une polémique ! Evidemment que toute cette menace fantôme a fait peur aux médias, alors Freeze tentera de se faire cancel par tous les moyens possibles. Alors ils fouilleront les vieux dossiers des anciens projets de Freeze, censurer plusieurs morceaux de LMF et interdiront la vente de CD et de vinyles à la FNAC. Et tout ça fera une pub légendaire pour Freeze Corleone qui gagnera plus en popularité qu'autre chose. Alors du coup, cette exposition mettra en lumière l'univers de Freeze. On a eu dans un premier temps un très bon Colors avec Designer. Et après tout ça, la menace fantôme sera très bien introduite avec, selon moi, l'une des meilleures introductions du rap français. Et ceux qui disent que c'est intro de lunatic ou tant mort de booba, bah je suis d'accord avec vous. Maintenant, lâchez ma veste. Et puis avec ça, t'as l'immense banger hors ligne, où Freeze démontra qu'un banger n'est pas forcément un son commercial. Et s'en suit avec ça, c'est les parties 2, avec un H22 beaucoup moins grognon et plus performant. Après, t'as Tarkov. Euh, c'est bien. Ouais. Et ensuite, j'ai pas peur de dire qu'on arrive enfin à l'un des meilleurs passe-passe du rap français. C'est tellement simple, il suffit juste de sélectionner deux des meilleurs rappeurs de France et c'est bon, ça fait un classique automatiquement. Ouais, bon ok, pas toujours. Bon après, vous connaissez le problème majeur, y'a beaucoup trop de sons. En soi, c'est généreux d'offrir autant de tracks où tu fais des bonnes perfs dessus, mais bon, LMF, bah ça se finit pas toujours d'une traite. Déjà qu'ils surfaient pas mal sur la popularisation de la drill, ce qui peut donner une certaine redondance, mais bon, le pire, ça reste surtout les feats totalement éteints qu'il peut y avoir dans ce projet. Même si je suis très client de Dans les Buissons avec le Roi Innoc qui est très sérieusement pour moi une légende du rap, bah ouais, ça se met pas en boucle. D'accord, ok, on a capté. Mais le feat avec le Roi Innoc est beau, parce que Freeze, et bah, il a toujours esso dans sa carrière jusqu'à même le tout début avec des sons sur À la Recherche de la Daïance. J'veux accidenter des Bentley ! C'est qu'il se passe, putain de merde ! Et ça nous fait bien ressentir cet aspect de consécration. LMF, c'est une victoire dans le rap. Une victoire démontrant que, peu importe le décalage, l'expérimentation, l'endroit d'où tu viens ou ce que t'as traversé, si tu fais quelque chose de Kali depuis longtemps, ça finira toujours par payer. LMF, ça a payé. Alors maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Imaginez Freeze de FDT avec un meilleur niveau et une excellente production. Ça donne le projet commun THC avec le duo de Big Maker The H-Click pouvant se styliser THC. Vous l'avez ? Mais je sais que vous l'avez. En s'accompagnant d'un Freeze Corleone des plus bressons. Et avec ça pour mon plus grand plaisir, les basses les plus grasses du moment. Et ouais, ça date pas de Freeze Raël. Alors THC, c'est un régal. Plus de fristro nonchalant, plus d'autotune. Bon, un peu d'autotune. Plus de prod de merde. Plus de caca. Bon, un peu de caca. Bref, quand Freeze Corleone s'entoure avec de bons beat makers et surtout d'une bonne DA, ça donne un des projets les plus sombres et probablement le plus structuré de Freeze Corleone. Mais surtout, je pense très sérieusement que c'est son projet le mieux mixé. Il s'entend super bien et c'est vraiment impressionnant quand tu vois le manque d'exposition que Freeze, il avait à ce moment-là. En 2017, c'était très rare d'avoir des voix aussi bien arrangées et travaillées pour quelqu'un qui faisait aussi peu de bruit. Et ça, c'est sûrement dû au flair de The H-Click qui avait les prods, mais qui avait juste besoin de dénicher un bon rappeur pour poser dessus. Alors, on a une fois de plus la preuve qu'il faut davantage de projets communs entre rappeurs et producteurs. Aux Etats-Unis, ça fait 30 ans qu'ils ont compris ça. Et en France, les rares exemples nous confirment bien l'hypothèse qu'un bon projet, c'est avant tout un travail commun entre un rappeur et un ou plusieurs producteurs. Alors, fini les type-bits, maintenant Freeze commence sérieusement à bien s'entourer et propose quelques-unes de ses meilleures perfs de sa carrière, notamment sur le son T-X qui sera probablement le meilleur single qu'il ait pu faire. Et oui, ce banger nous rappellera bien que la formule magique de Freeze a toujours été présente depuis un moment, car T-X fait référence au Texas, un endroit où circulent beaucoup de lin. Et oui, une fois de plus, félicitations, il a ses rêves. Alors Freeze y développera une nouvelle forme, comme l'évolution de Freezer avec le big crâne. Un front d'une longueur ! Pardon, je dévie, j'adore Naruto. On a cette fois-ci un Freeze jonglant parfaitement entre l'énergie de la nervosité et le ton doux et nonchalant. Et ça laisse planer tout le projet une sorte de force tranquille et tout ça, ça rend un contenu très charismatique. THC, c'est un projet qui malheureusement ne résonne plus beaucoup, mais pourtant c'est un projet d'une atmosphère et d'un univers qu'on retrouve jamais dans le rap français. Et c'est une nouvelle preuve que Freeze a bien sorti des trucs avant projet Bluebeam. À croire que les personnes qui découvrent Freeze y sont comme ça. Attends, c'est quoi ça ? Il y avait ça ? Mais qu'est-ce que... Oh, bah alors... Alors oui, pour conclure, bah ne passez pas à côté. Oui, il est tôt pour en parler. Je suis conscient que pour bien classer un projet, il y a des semaines, des mois et peut-être même des années de réflexion pour être bien fixé. C'est vraiment que très récemment, soit 3 ans après, que je m'en suis rendu au fait que LMF était, en toute objectivité, le meilleur projet de Freeze Corleone, en plus d'être le dernier classique du rap français. Mais en attendant, voilà mon avis à chaud de l'attaque des clones de Freeze Corleone. Déjà, une fois de plus, il faut évoquer le contexte. Pour être sincère, la période LMF m'a beaucoup déçu. C'était un Freeze redondant, surfant constamment sur la mode de la drill, et selon moi, le premier coup de pelle du Freeze finito, c'était Rain sur le monde, qui était pour moi le summum de la redondance de Freeze Corleone. Je venais juste à ce moment-là d'avoir mon overdose de Freeze. Alors, j'étais vraiment exaspéré du Freeze continuellement masqué, avec les mêmes placements et les mêmes rimes sur le même type d'instru. LMF était très bon, mais la période qui s'en suivait était assez catastrophique. Et puis la lumière venue. Un nouvel album a été teasé. L'attaque des clones est annoncée, comme un album sans drill, avec un nouveau Freeze Corleone. Et ça, ça nous confirme un point un peu important. Il s'agit d'une nouvelle référence à Star Wars. Alors la menace fantôme, l'attaque des clones, et le prochain projet formeront une trilogie. Alors là, la hype a commencé à monter. On nous teasait que Freeze était bouillant dessus, et puis arriva le premier single. C'est les émotions, en fait. On a un Freeze énervé sur de la trappe, en mode visage découvert du rag, chaloupé et jean skinny. On avait de nouveau le Freeze Prime. Et avec ça en plus, un léger pic à un certain Gérald Darmanin, mais pour être sincère, je connais pas bien ce rappeur. S'en suit un nouveau son, Amérique du Sud, et là, j'aimerais faire une petite aparté. Ce son est incroyable. Beaucoup l'ont critiqué, mais moi, je le trouve meilleur à chaque écoute. On a un Freeze qui surfe sur la prod d'une aisance. Il glisse tout le long, les placements sont mielleux. Cette manière de poser, ça fait vraiment penser au Freeze pré-LMF. Donc pour ma part, l'album sonne gagnant. Mais une première question raisonne. Comment tu introduis ça ? Tu peux pas faire mieux que Freeze Raël, c'est pas possible. Et retenter une sorte d'intro épique, bah, ce serait un peu ridicule. Alors, il prendra tout le monde à contre-pied, et on passe de l'épique au Bresson. Tout le long de l'album, on aura des extraits où les médias parlent de sa polémique, et ça apporte une dimension très ténébreuse et très glauque. Parlons d'ailleurs de l'homme méthode, qui est une belle traduction à méthode man, une fois de plus à un SO, à un membre du Wu-Tang. Ce sera donc un bel hommage, en plus d'être sûrement pour moi, la meilleure perf du projet. Et tout ça se déroule parfaitement durant l'album, et nous fait bien comprendre une chose, la trilogie qui est en cours sera d'une richesse et d'une diversité comme on a rarement vu, parce que ADC marque un énorme contraste vis-à-vis de LMF. Là où la menace fantôme est un recueil de banger et de feats iconiques de plus d'une heure, en approchant la vingtaine de titres, bah, l'attaque des clones est une démonstration beaucoup plus sombre et conceptuelle, où Freeze performera sous plusieurs angles, seul, pendant 47 minutes et seulement 13 titres. On dirait un subtil mélange entre projet Bluebeam et LMF. Freeze prouve avec ce début de trilogie qu'il est tout terrain, mais toujours en étant authentique malgré l'exposition qui a décuplé. Je pense que le projet a énormément de potentiel, c'est trop tôt pour en avoir un avis fondé, mais j'aime beaucoup la versatilité de Freeze sur le projet. J'aurais jamais pensé retrouver de la two-step comme jour de plus dessus. Freeze n'a pas fait de fanservice, il a une fois de plus prouvé qu'il était toujours aussi authentique et ça expliquera bien la réussite de l'attaque des clones. Un album que j'ai beaucoup aimé, mais sans être mon préféré, car pour moi, le meilleur album de Freeze Corleone est... En voilà un choix extrêmement original, Voilà pour moi le projet le plus abouti de Freeze Corleone. Aucune longueur, aucune prod fade, aucune perf qui dénote, aucun feat impertinent. On dirait qu'il a corrigé tous les défauts de ses projets sur projet Bluebeam. Ça donne un album complet et très qualitatif. 40 minutes de son très chaud, mais surtout très cohérent entre eux. Et c'est sûrement pour cette raison que Freeze commencera sérieusement à s'implanter dans le game avec cet album et il sortira définitivement du rap de niche. Mais si je vous disais que tout était calculé. Freeze est planté dans l'underground depuis le début des années 2010 et ça c'est très sûrement lié à un univers totalement décalé de ce qui se faisait habituellement. Mais la meilleure manière d'amener des gens dans ton univers, et bah c'est de bien l'introduire. D'où l'excellent choix de nom de l'album. On comprend très bien l'objectif. Le projet Bluebeam, c'est, vous l'aurez deviné, une théorie du complot renvoyant à la création d'un dieu et d'une religion fictif par la société pour contrôler le peuple. En gros, les manipuler dans une dimension religieuse pour qu'ils obéissent plus facilement. Et tout ça, bah ça résume très bien le projet de Freeze. faire un excellent projet très accessible pour faire entrer du monde dans la secte, dans le 667. Et ça marchera en grande partie grâce au banger du projet, très accessible, mais tout en étant très bon. Et croyez-moi, parler de basket en évoquant Jeremy Lin, faut vraiment être chaud. Ça revient à parler de foot en évoquant Benjamin Bourijo. Ouais, Freeze, il est à un autre niveau. Et c'est pas comme Ninho qui te lâche des 3 points switch comme Shaquille O'Neal. En sachant que Shaquille O'Neal, il a mis qu'un seul 3 points dans toute sa carrière, ça revient à dire ciseau retourné à la Hugo Loris. Ça l'est, c'est bon là, je suis énervé. Voilà, maintenant je suis énervé. Bref, en écoutant ces singles, bah on sait qu'on s'attend à du lourd. Et pourtant, bah ce sera bien plus que ça. L'album sera parfaitement introduit grâce à une intro très explicite et très cinématographique. Ah, équipe, équipe. Un an, deux ans, je commence à marcher comme un mort vivant. Et tout ça, bah ça nous emmène dans une compilation de sons plus noirs et sombres les uns que les autres. Et puis c'est simple, Freeze aura tout simplement les meilleurs perfs de sa carrière sur Projet Bluebeam. Mais pour revenir au contexte du projet, on sent un réel changement à d'habitude. Déjà, il sortira cette fois-ci le projet le 13 novembre, à défaut du 11 septembre. Ouais, vous avez capté. Cette fois-ci, le nom du projet n'est pas un acronyme, ce qui change de FDT, THC, LMF, ADC et toutes sortes de lettres de l'alphabet. Et ce genre de détail laisse bien comprendre que Freeze voulait vraiment atteindre un certain rang d'exposition. Et quand on voit la suite de sa carrière et des positions qu'il prend, bah on comprend mieux pourquoi. Il voulait de l'exposition et il l'a très bien utilisée. Et c'est là qu'on se rend compte que le plan était calculé depuis le début. Sortir un excellent projet, ramener une plus grande fanbase pour avoir une plus grande exposition pour continuer à mener son combat à plus grande échelle. Et le projet a marché. Les rayons bleus ont été efficaces, le projet Bluebeam s'est parfaitement déroulé, et il sera d'ailleurs pour moi le meilleur album de Freeze Corleone. Merci d'avoir suivi ce léger classique. L'actualité m'a permis de parler d'un rappeur que j'aime beaucoup, et même si je suis assez souvent en désaccord avec certains trucs, bah on peut pas nier qu'actuellement, c'est l'un des meilleurs rappeurs de France et qu'il apporte énormément au rap français, que ce soit pour ses références ou ses influences. Alors, bah voilà ma vidéo hommage. On se retrouve plus tard pour la suite, il y a un nouveau banger en préparation, on se revoit bientôt, équipe. Ouais, ajoutez-moi, par pitié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada